Mieux, ne t'avais plus à d'or, Mieux, ne t'avais plus dans le temps que, Mieux, tel que tu es à d'or, Mieux. Ce soir, j'ai un message, et je vais dire le titre tout de suite, ce soir, ça s'appelle « Pêché, jugement, grâce et réveil ». Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, surtout dans le milieu charismatique, qui disent que le jugement, c'est pour le monde, c'est pour les incroyants, ce n'est pas pour notre pays. Dans Esaïe, elle écrit que Dieu est lent à la colère, lent en jugement, mais tout de même, il y a des temps où la mesure de péché est trop grande, et que le jugement vient, c'est en train de venir, ça a commencé, et ça va devenir de plus en plus fort. Et cette génération aussi va vivre ça, ça c'était à l'époque, parce que cette génération qui a grandi sans soucis, cette génération des héritiers qui vont bien, cette génération où beaucoup de gens, quand ils ont fait leur baccalauréat, c'est des héros, ils vont un an au voyage, pour se reposer, pour qu'ils puissent étudier, cette génération va vivre aussi, ce que la génération auparavant n'a pas vécu, quand le jugement de Dieu vient. J'aimerais parler du péché, et le péché qui est le plus grave. Est-ce que vous êtes prêts ? N'éteignez pas, n'ayez pas peur, mais la liberté rend libre. Et j'aimerais vous lire ça dans Jean 3, 18. Jésus dit, dans Jean, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement n'est que la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le péché le plus grave qui puisse exister, c'est quand les gens ne croient pas en Jésus-Christ, quand ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour le péché. Quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors tu es déjà jugé. Tous les autres péchés que tu as faits, tu peux toujours retourner à Dieu et demander pardon. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors il y a le pardon. Si tu ne crois pas, tu es jugé à cause de tes œuvres. Et si la mesure du péché est trop grande, le jugement vient. On vit dans un temps où dans notre pays, je parle d'Allemagne maintenant, peut-être aussi en Suisse, France, Autriche, ou sans doute d'autres pays encore, où des gens ne croient plus en Jésus-Christ. Où les gens croient que c'est une belle histoire, qu'on lit dans les livres d'histoire. Mais ils ne croient pas que Jésus est venu pour leur péché et qu'on peut enlever le jugement de Dieu. Mais quand les gens ne croient plus et ils préfèrent les ténèbres à la lumière, alors il y a un moment où la mesure du péché est si grande, où le jugement de Dieu vient. Moi, j'aimerais bien avoir les choses autrement, mais je sais que le jugement est en train de venir. Et ce qu'on a vécu, c'est qu'un début. Et je peux te dire, malheureusement, que ça devient de pire en pire. Il y a deux ans, avant que Corona a commencé, Dieu m'a déjà dit, il y a des choses qui vont venir. Les gens vont être secoués, une chose après l'autre. Alors Corona est arrivé. On a dit, ok, on a surmonté ça maintenant, mais on n'a toujours pas fini maintenant, c'est toujours pas. Et la prochaine chose vient, et la prochaine chose. Ceux qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient dans la puissance de la politique, dans l'intelligence, des finances, ou l'intelligence, la puissance de l'homme, ils vont vivre le jugement de Dieu. Et la première chose est, c'est parce que Jésus n'est plus là, parce que Jésus n'est plus fils de Dieu, parce que les gens ne croient plus, parce qu'il n'est plus le sauveur, parce qu'il n'est plus mort pour nous, parce qu'il n'est plus ressuscité. Si on a perdu cette foi, alors le jugement de Dieu vient sur un pays. Aujourd'hui, ou en ce moment, dans le temps de Pâques, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants au sujet de Pâques ? Tu sais, ce qu'ils apprennent à l'école maternelle, ou ceux qui savent tout, il y a des œufs de Pâques et des lapins de Pâques, et ça, on apprend à nos enfants. L'autre fois, une dame qui avait un peu des notions théologiques, alors elle disait, on ne peut pas raconter ça, un homme qui est accroché à la croix, des mains percées, comme il a été tapé, frappé, on lui a craché dessus, comme il est mort de façon horrible. On ne peut pas raconter ça aux enfants. Mais qu'est-ce que les enfants regardent à la télé ? C'est beaucoup plus terrible, parfois. Cette croix n'est pas grave pour eux. Quand les enfants ont 3-4 ans, et tu leur racontes de Jésus-Christ, comme pour eux, Jésus est mort pour eux, le Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qui a été crucifié pour eux, je ne crois pas que si tu racontes ça, que le Saint-Esprit vient sur les enfants, et que toi, tu puisses toucher les enfants comme ça. J'aimerais dire aux pères et aux mères et aux grands-pères et aux grands-mères, aussi si tes enfants ne sont pas croyants, alors raconte à tes petits-enfants, raconte à tes petits-enfants que ça a un sens. Il y a plusieurs années, maintenant, je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, en après-midi, Dieu me dit, lève-toi, va dans le village voisin, et là, va dans la boulangerie. C'était l'après-midi, vers 14h, 14h30, et je vais là dans la boulangerie, c'était fermé, et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, rentre par la porte, va derrière, je rentrais par la cour, et je connaissais ce boulanger, il était assis à sa table, et je rentre et il me regardait tout étonné, il était choqué, et il me dit, regarde, je viens d'écrire une lettre d'adieu, je voulais me pendre, mon frère jumeau, il s'est pendu il y a deux ans, et je voulais moi me pendre, maintenant, et toi, tu rentres, alors je dis, est-ce que je peux prier pour toi ? Il dit, oui, je lui impose les mains, j'ai prié, et alors le Seigneur me dit, je n'ai pas autorisé qu'il se pende, parce qu'il y a plus de 40 ans, il a donné sa vie à Jésus. J'ai demandé cet homme, est-ce que tu es croyant ? Non, non, je ne suis pas croyant, dit-il, mais tu sais, Dieu m'a dit, Jésus, que toi, tu as donné ta vie à Jésus, il était profondément touché, il a dit, oui, ma grand-mère, c'était une femme croyante, elle me racontait toujours de Jésus, et c'est vrai, quand j'avais 5 ans, j'ai répété une prière, j'ai donné ma vie à Jésus, moi, je vous dis, nos enfants en Allemagne, ils n'ont pas besoin d'œufs de Pâques, ils n'ont pas besoin de lapins de Pâques, ils n'ont pas besoin de cadeaux, ils n'ont pas besoin des œufs qui viennent d'une grande fabrique qui peut-être sont empoisonnés, je n'ai rien contre qu'on donne des cadeaux aux enfants, mais j'ai quelque chose contre qu'on n'ose pas de parler de Jésus-Christ, de dire la vérité aux enfants, sinon des générations vont venir qui sont avec une mauvaise foi, des cadeaux et plein d'autres choses. Nous, on a une responsabilité, les parents ont une responsabilité pour leurs enfants, les grands-pères et les grands-mères, les arrière-grands-pères, arrière-grands-mères ont une responsabilité, racontez-leur, je vous le dis, si tu racontes ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, et tu racontes ça dans un vocabulaire d'enfant, tu vas voir comme le Saint-Esprit vient, et le cœur des enfants est touché, et ils vont apprendre à connaître Jésus tout au fond de leur cœur, aussi s'ils ont même un temps, qu'ils vont vivre autrement, ou il y a un temps où ils reviennent. Je vis maintenant en ce moment, hier je me suis entretenu avec quelqu'un, où il y a 30 ans, j'avais baptisé des gens il y a 30 ans, tout d'un coup ils viennent maintenant, et ces enfants et ces petits-enfants viennent, parce que là il y avait une semence qui avait été mise de temps. Pendant des années je ne les avais pas vues, mais cette semence s'ouvre. Moi je crois, j'ai cette foi, et j'ai cet espoir, je suis persuadé qu'avant que je quitte cette terre, une génération en Allemagne, en Suisse, en Europe, une génération d'enfants vont voir et vont adorer Dieu. Des jeunes, une génération vont être touchés par Dieu, je crois, et qui vont croire que Jésus Christ, qui vont être dans leur vie, ce temps va venir, ça c'est une garantie, ça c'est le jugement, et ça, ça va stopper le jugement de Dieu, et le temps de la grâce va revenir. Le jugement de Dieu vient quand le péché est là, dans une grande mesure, et Dieu dit, maintenant il faut que je mette un stop. Et ce péché peut être là, et le jugement peut aller sur des gens qui ont responsabilité, ces gens importants, ou au-dessus de pays entiers. Il y a plusieurs années, en France, il y avait un des présidents, M. Hollande, et lui, dans son programme, il avait promis que s'il était président, il va faire le mariage pour les homosexuels, pour tous. Donc en France, c'était un grand thème, et il y a beaucoup de catholiques, ils étaient contre, alors cette loi, il l'a forcée contre la majorité du peuple. Plus que la majorité des gens n'étaient contre, il a fait passer au Parlement cette loi, ça a été signé, et ce mariage pour homosexuels est passé. Le jour où c'est passé, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, ce président, je vais tellement humilier, comme aucun autre président n'a été humilié en France. Je vais écourter, deux ans ou trois ans après, ce président, il a eu une opinion du peuple, donc le peuple n'était que encore à 10% pour lui, 90% étaient contre lui, ça n'existait jamais dans l'histoire de France qu'un président français, que 90% des Français le rejetaient, et le résultat était qu'il ne s'est même plus présenté pour les élections présidentielles, parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance, Dieu a humilié un homme, parce qu'il avait la responsabilité pour ceci. Mais il y a aussi des temps où Dieu juge tout un pays. Qu'est-ce que c'est le jugement ? Les chrétiens pensent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jugement. Le jugement, ce n'est pas où Dieu fait quelque chose, mais Dieu se retire. « Si toi, tu vas avec Dieu, prends ma main dans la tienne, jusque dans l'éternité, ce chant, vous connaissez, si tu vas avec Dieu, tu as la bénédiction sur ta vie, si tu commences dans ta vie à recevoir de plus en plus du péché, l'orgueil et plein d'autres choses et tu ne t'humilies pas, alors Dieu va se retirer petit à petit de ta vie, ça ne va pas en un bloc, mais ça se fera petit à petit et tu verras ce que c'est le jugement quand la main de Dieu, la grâce, d'amour, de bonté se retire de ta vie. Commencer en Allemagne, combien est la puissance, la grandeur du péché dans notre pays ? On s'est habitués que ce que Dieu dit dans la Bible, c'est plus normal. On s'est habitués que c'est normal que les enfants à l'école maternelle, déjà, ils soient influencés, qu'ils puissent décider qu'un jour ils sont un homme ou une femme. On s'est habitués que quand tu dis quelque chose contre, tu es un radical, un extrémiste, que tu es conservatif, que tu es démodé. On s'est habitués, on n'ose même plus dire notre opinion. On est dans un pays que ceux qui font le péché, ils peuvent parler, ils sont libres. Et ceux qui sont humbles devant Dieu, de préférence, ils préféraient ce terme, il ne faut pas que tu te taises. On vit dans un temps, on a accepté des choses qu'on ne réalise même pas vraiment. Peut-être que certains se rappellent, il y a deux ans, on avait un ministre en Allemagne, il a mis une loi en place que si un leader spirituel ou un psychologue ou quelqu'un essaie de convertir un homosexuel pour qu'il ne soit pas homosexuel, celui-là, il va avoir un PV et il peut aller en prison. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'osent même plus parler de ce thème, même dans l'église officielle. Peut-être que vous avez vu dans les médias. Le pasteur a été puni, on l'a enlevé, parce qu'il a dit ce qui a été écrit dans la Bible. Je ne sais pas si tu peux imaginer, quand une personne vient, il vient vers Jésus, se convertit, il est croyant et sa conscience lui dit ce qu'il fait avec homme, ce n'est pas correct, ça, Dieu ne veut pas. Et il vient chez quelqu'un qui lui fait la cour d'homme ou un pasteur, quelqu'un, et il dit je veux être libéré de ça. Celui qui prie pour lui, qui le conseille, qui peut faire de la délivrance, il est en danger qu'il aille en prison. Personne n'est allé contre cette loi. Moi, je vais vous dire, le jugement de Dieu vient. Le jugement de Dieu vient aussi où les gens aussi sont devenus de plus en plus riches. Tellement de gens ne trouvent plus d'appartement. un logement. Les retraités doivent chercher les bouteilles pour vivre et ça, c'est normal. C'est normal aujourd'hui que dans tout film, aujourd'hui, il y a des images qui sont montrées aujourd'hui qu'à l'époque, on n'aurait jamais montré à nos enfants et maintenant, c'est normal. Mais on ne peut plus leur rencontrer, leur raconter l'histoire où Jésus est mort. Et dans ce temps, on vit maintenant où j'ai l'impression qu'on est dans un temps où l'orgueil, l'arrogance est arrivé très, très haut même dans les milieux chrétiens où il y a de la puissance, du contrôle et plein d'autres choses. Dieu est un Dieu de liberté. Il ne veut pas que les gens contrôlent les autres. On habite dans un temps où nos pensées sont contrôlées aussi par les médias. On n'écoute, on ne peut que penser d'un sens. Ils nous disent ce qui est bon ou mauvais et il faut qu'on se décide ce qu'eux décident. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous dit ce qui est bon ou mauvais, mais c'est les médias qui disent ce que la politique nous dit. Il faut, en tant que chrétien, il faut qu'on commence à chercher le Saint-Esprit. lui dit ce qui est bon et mauvais. Lui peut nous diriger, lui peut nous guider, il ne va pas nous pousser, mais il va nous tirer avec beaucoup d'amour dans la liberté. On vit dans un temps où le jugement va venir et de l'autre côté, pendant que le jugement va venir, le jugement ne vient pas seulement sur ceux qui ne sont pas croyants, mais il vient aussi sur l'Église de Jésus. Le Jésus vient aussi sur nous. Si tu connais la Bible, quand le jugement est venu sur Israël, il était en prison. Même les prophètes sont allés en captivité. Le haut-prêtre, tout le monde est allé en captivité. Tous sont allés avec. Mais la différence va être ceux qui croient, ils vont avoir Dieu comme celui qui pourvoit pour eux. Il y a un temps de récession qui va venir ou même la famine va venir en Europe. peut-être dans ton pays, peut-être les derniers temps ce qu'on a vécu, qu'il n'y a plus d'huile ou de la farine au supermarché. C'est juste un début. Peut-être qu'il y a un temps qui m'a venu, on ne pourra plus s'autoriser d'aller quelque part avec la voiture parce que l'essence est beaucoup trop chère. On ne peut plus le payer. il y aura une humiliation au-dessus de ceux qui pensaient avec notre argent en un pays riche, on peut tout s'autoriser. Ça va venir. Mais il y aura une différence entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. On va avoir la paix, on va avoir quelqu'un qui pourvoit notre... Ce Dieu qui guérit aussi, ce Dieu qui nous console aussi, on va le connaître, on va être lumière dans ces ténèbres. Et c'est ce qui va se passer les prochains temps. Ce n'est pas un message de Pâques ce soir, mais c'est une parole sainte. Et le Seigneur m'a dit, Pierrot, c'est le temps pour les évangélistes. Ils vont de nouveau se lever avec ce besoin. Ils vont raconter l'évangile et les gens vont commencer de nouveau à écouter. J'ai comme ça l'impression qu'en ce moment, en Allemagne, des gens sont immunisés ou fermés pour l'évangile. Ou un petit peu. Mais cette vue spirituelle, cette chape qui empêche que les gens... Cette ténèbre, ça va devenir de plus en plus fin et les gens vont commencer à écouter de nouveau. Pour ceux qui ne savent pas, samedi prochain, il y a une école d'évangélistes, un jour on est d'évangélistes, où le matin, on est enseignés ici. Ils vont être formés, les gens. Et l'après-midi, ils vont dans les rues. Il y aura plus de 100 personnes qui vont dans les rues. On va inviter les gens à apprendre à connaître Jésus-Christ. C'est le temps où Dieu appelle et réveille les évangélistes. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Si tu es évangéliste, dis, oui, c'est ton temps, c'est le temps. Il y a d'autres personnes pour les intercesseurs ou peut-être des gens qui se sont résignés puisque ça sert à quelque chose de prier. Je dis, oui, c'est le temps de se lever pour prier. C'est maintenant le temps que le jugement ne devient pas trop fort. C'est maintenant le temps où ceux qui prient, les intercesseurs se lèvent pour libérer le plan de Dieu. C'est maintenant le temps. Ce n'est pas le temps de résigner. Ce n'est pas le temps d'être devant le mur de la mentation. C'est maintenant le temps où les intercesseurs se lèvent et commencent à prier jour et nuit et de dire le réveil va percer. Ça va venir. Notre pays va être sauvé. Des millions et des millions vont venir. à Jésus. Ils vont connaître le nom de Jésus-Christ. C'est un temps où on va prier pas seulement pour ton pays mais aussi pour d'autres pays. Dans trois semaines, on va aller en Tunisie avec tout un groupe, avec une conférence de prière, surtout pour ces pays musulmans. J'ai vraiment une joie. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'un missionnaire qui est en Algérie. Il voudrait venir. Il voudrait commencer une église là-bas et un des hommes qui veut commencer une église, il m'a écrit, Pierrot, il y a 20 ans, quand toi, tu as fait une conférence en Algérie, tu avais prophétisé sur ma vie et c'est maintenant en train de se réaliser. il y a une semence qui va s'ouvrir. C'est le temps où les intercesseurs se lèvent maintenant. Et si tu sens ça, que tu veux prier aussi pour d'autres pays, toi, tu sens que tu veux intercéder, alors viens, il y a encore plusieurs places si tu veux. Et c'est le temps pour les prophètes. Je veux dire, les prophètes qui ont des enseignements de Dieu, des révélations qui vont créer une armée de prières. Ça ne va pas des églises de prophètes, ça ne va pas des coronaprophètes qui vont faire peur aux gens, mais ça va être des prophètes qui vont entendre la voix de Dieu, les plans de Dieu qui ont une communion avec les anges, c'est des prophètes qui vont diriger des armées de prières et disent ce qui vient de Dieu et prier contre le jugement de Dieu, ils ne vont pas gémir. Tu sais, ces prophètes, moi je dis aux prophètes, il est temps où Dieu donne une onction, ça ne va pas une onction pour l'église, mais ça va être une onction prophétique avec une armée de prières qui va se lever. Il est temps que les apôtres se lèvent. Ils ne vont pas des contrôleurs d'église, des gros postes, mais ça va être un mandat spirituel dans le monde invisible. Les apôtres, il est temps qu'ils se lèvent, hommes et femmes, ils vont avoir une onction de Dieu que quand ils sont quelque part dans le monde invisible, au-dessus de villes, au-dessus d'endroits où ils sont, ils vont exercer une autorité que des églises vont se créer. et c'est aussi un temps où les leaders spirituels qui parfois ont dirigé de grands mouvements d'église, ils étaient prophètes, apôtres, gérants, diacres, ils étaient pasteurs ou enseignants, ils faisaient tout cela, ils contrôlaient tous ces gens et ce temps va s'arrêter, ils ne vont plus contrôler parce que le Saint-Esprit va leur enlever ce contrôle, ils vont chercher Dieu, sinon Dieu va les enlever. Sinon, le jugement veut venir aussi sur des leaders spirituels qui voulaient contrôler les gens. je veux dire à tout leader spirituel, à tout pasteur ce soir, ce n'est pas ton église, ce ne sont pas tes brebis, tu es quelqu'un qui sert, tu es un serviteur, ils appartiennent à Dieu et si tu n'as pas un cœur de serviteur, si tu es devenu un dictateur, un dirigeant, alors repends-toi sinon le jugement de Dieu va venir. Je ne suis pas celui qui caresse toujours les gens mais parfois il y a des messages prophétiques qui touchent le cœur des gens. On va avoir un temps où Dieu va appeler les gens, on va les réveiller, moi je dis encore des évangéliques, des prophètes, des apôtres ou des intercesseurs, des gens vont tout d'un coup être touchés de Dieu, ils vont faire ce ministère et Dieu va les préparer pour des grandes choses, pour le réveil qui va venir. Quand le jugement de Dieu vient, c'est quand parfois il y a un orage qui vient mais après l'orage, quand l'orage est fini, il y a comme ça un bel arc-en-ciel, alors le ciel il vient et ce temps va venir, ça c'est le temps du réveil. mais avant que le réveil vienne, moi je veux te dire, l'orage va venir et le jugement va venir. Je ne veux pas maintenant parler de tous mais le jugement va venir et ça c'est l'affaire de Dieu et je veux te dire, sois tout près de Dieu et ça ne va pas te toucher. Tu vas être dedans mais ça ne va pas te toucher. Moi je sais quand il y en a mille qui tombent à droite et mille à ma gauche, moi je reste debout si j'avais ceci ou cela. Moi je sais que Dieu est avec moi, Dieu est avec toi, il est avec nous. Ce soir, tu peux entendre ce message et tu peux dire c'est intéressant ou tu peux dire on va voir ou tu peux rester dans ta passivité ou tout simplement tu peux prendre un temps où tu commences à prier où tu sens ce que tu as entendu maintenant il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose qui te fait du bien, il y a quelque chose même qui te trouble un peu mais parfois ce confort ce confort chrétien on est tellement béni on est une super église une super famille tu as une super rente tu as un super job tes enfants vont bien et tu entends des belles prédications oh c'est beau il y a comme ça un confort chrétien le réveil c'est quand on sort de ce confort et on va dans le fleuve de Dieu il y a comme ça une belle histoire dans la Bible d'Ézéchiel et alors le prophète vient voir que du temple il y a un tout petit ruisseau qui sort un tout petit quelques centimètres peut-être il peut juste se mouiller un peu les pieds et beaucoup de chrétiens disent oh c'est beau on vit comme ça dans un petit ruisseau spirituel une église de ruisseaux mais l'eau est devenue de plus en plus haute jusqu'aux genoux jusqu'à orange jusqu'au moment où on ne pouvait plus marcher dans l'eau et tout d'un coup le courant les a emmenés dans la mer morte et la mort morte est devenue vivante de nouveau ce fleuve de Dieu va venir ce fleuve de l'esprit du temple du coeur de Dieu c'est en train de venir et il te touche jusqu'à quel niveau es-tu dans l'eau jusqu'à les pieds jusqu'à la cheville mais je prie donc tous les jours je suis un bon chrétien je vais à l'église je chante à la chorale ou peut-être même tu as de l'eau jusqu'au genou tu fais un ministère mais le fleuve va t'emmener il va te porter si tu le veux quand le Saint-Esprit vient et ton esprit ton coeur il les emmène il y a un fleuve qui vient comme ça il t'emmène il t'emmène jusque dans la mer morte et la mer morte est morte est morte et là il est écrit que tout d'un coup des poissons sont venus ils ont vu ils ont vu attraper des poissons dans la mer morte et la mer morte est une image pour notre pays pour les incroyants quand le torrent de Dieu vient il appelle les évangélistes il appelle les prophètes les intercesseurs les apôtres tous ces hommes femmes de Dieu qui rentrent dans le fleuve de Dieu qui ont cette puissance et la mer morte devient de nouveau vivante et elle va vivre l'Allemagne va vivre l'Autriche va vivre la France va vivre la Suisse va vivre et l'Europe va vivre de nouveau on pense parfois l'Europe est tellement morte mais la mer morte était aussi morte mais jusqu'à ce que le fleuve vienne avec la vie et alors il est écrit que ce fleuve est devenu de plus en plus puissant plus fort mais à droite et à gauche de ce fleuve il y avait comme ça des petits lacs un petit lac c'est là où un jour le lac est passé le fleuve est passé et ça s'est coupé du fleuve il n'y avait plus d'eau fraîche qui arrivait là il est écrit que dans les petits lacs il n'y avait plus de vie plus de vie de Dieu aujourd'hui il y a comme ça des petits lacs d'église des lacs de petits Christ ils habitent ils vivent dans le passé dans la religion mais il leur faut le fleuve de Dieu ce soir je prie que si tu écoutes que ce fleuve de Dieu vienne là où tu écoutes peu importe où tu es que le fleuve de Dieu vienne et que tu aies envie de rentrer et de sauter dans ce fleuve que tu aies envie d'aller dans ce fleuve que tu aies envie et de dire Seigneur j'ai envie j'aimerais déguster cette vie là-dedans je ne veux plus contrôler rien du tout je veux aller dans mon appel viens amène-moi dans le pays mort dans la mer morte je veux vivre là-dedans je suis appelé je suis un enfant du réveil je ne suis pas un enfant de religion mais un enfant du réveil je sens comme le Saint-Esprit est là et il aimerait confirmer sa parole par des signes et des miracles et écoute ce soir je vois que beaucoup maintenant qui écoutent ils ont des problèmes de coeur peut-être que tu n'as jamais parlé de ceci à quelqu'un et les derniers temps tu as comme ça une pression sur ton coeur du rythme cardiaque certains sont peut-être malades du coeur parfois ont déjà eu des infarctus et tu as peur de ce temps qui va venir et le Seigneur dit moi je vais te donner un signe ce soir que je t'appelle j'aimerais peu importe où tu es si tu le veux que maintenant maintenant tu mets ta main sur ton coeur et j'aimerais prier pour toi que cette fleuve de Dieu vienne dans ton coeur que tes douleurs de coeur tes problèmes cardiaques s'arrêtent maintenant mets ta main dessus sur ton coeur j'ordonne au nom de Jésus tout peu importe la cause ce qui a touché ton coeur ces soucis les puissances démoniaques les malédictions la sorcellerie moi je dis au nom de Jésus maintenant ça s'arrête ça s'arrête maintenant au nom de Jésus et tu es libre Dieu va encore utiliser cette pompe ton coeur pendant plusieurs années dans ce fleuve le fleuve c'est pas pour les morts le fleuve c'est pour les vivants moi je brise là où l'esprit de mort avait décidé de te tuer moi je dis au nom de Jésus l'esprit l'esprit de mort ne va pas toucher ton coeur et si maintenant tu as déjà été maudit plusieurs fois et maintenant je dis tu es libre au nom de Jésus tu es le fleuve de Dieu père tu vois aussi que certaines personnes sont là ils sont dépressifs quelqu'un écoute là et tu as tellement de migraines une forte migraine et tu as l'espoir que tu sois touché et moi je dis maintenant ta migraine s'arrête pas seulement maintenant mais cette migraine ne va plus revenir c'est un esprit de migraine et brisé maintenant au nom de Jésus c'est enlevé sur toi et ta famille quelqu'un est là qui a des migraines et je vois que dans ta famille tes enfants ça a déjà été transmis je dis stop stop la migraine va s'arrêter ça va s'arrêter parce que Dieu t'appelle parce que le fleuve de Dieu est là il vient quand le fleuve de Dieu est là il a la puissance ça part de toi ce soir j'aimerais que tu dises Jésus je veux le fleuve de Dieu je ne veux pas être dans ton eau jusqu'à la cheville mais je vais être complètement avec toi si toi tu m'utilises si toi tu me veux Jésus je suis là ce soir je saute dans le fleuve de Dieu je saute saute saut dedans et tu auras la puissance de Dieu tu vas la connaître tu vas voir ce que c'est de ne pas avoir besoin de nager mais le fleuve t'emmène tout seul l'esprit de Dieu c'est comme un fleuve il va t'utiliser ce soir saute dedans saute dedans on va avoir un temps on va adorer Dieu encore saute dedans peut-être que Dieu va parler avec toi ce soir peut-être que ce soir Dieu va te donner la vision ce qu'il veut faire de ta vie et activer ceci de façon toute nouvelle de nouveau si tu écoutes ce soir si tu écoutes ce soir et Dieu a tellement touché ton coeur et tu as besoin de parler avec quelqu'un que quelqu'un prie avec toi il y a un téléphone qui va s'afficher en bas tu peux téléphoner il y a tout plein des hommes et des femmes vraiment très bonnes personnes qui connaissent le fleuve de Dieu ils vont prier pour toi que ce fleuve de Dieu devienne plus fort et plus fort je te souhaite la bénédiction de Dieu je te souhaite une nuit dans la présence de Dieu je te souhaite que tu reçoives telle puissance de Dieu que toute puissance démoniaque s'enlève de toi te quitte quand ils voient ta puissance celle que tu reçois du fleuve de Dieu son nom est Jésus-Christ le Fils de Dieu Dieu te bénisse Tu es libre Tu es libre Tu es libre So spring herein So spring herein In meinen Lebensstrom So spring herein Die Tür ist offen Die Tür ist offen für dich Ich rufe dich Ich rufe dich Du bist mein Kind Springe rein Springe rein In meinen Lebensstrom In meinen Heilungsstrom In meinen Heilungsstrom Du bist frei Du bist frei Springe rein Oh du bist frei Oh du bist frei So spring herein Springe rein In dein Lebenswasser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, du bist frei Du bist frei Denn du bist ein Kind Oh, du bist frei Und geben, was mein Innerstes vermisst Nichts, was ich tue Ersetzt, was du durch deine Nähe gibst Du allein schießt meine tiefste Sehnsucht Du allein hachst neues Leben ein Du allein erfüllst mein Herz mit Freude Du allein auf meines Herzens schreit Niemand Niemand Ersetzt, was du durch deine Nähe gibst Du allein schießt meine tiefste Sehnsucht Du allein hachst neues Leben ein Du allein gibst mir Freude Du allein gibst mein Herz Du allein gibst mein Herz Tag und Nacht Tag und Nacht Nacht und Tag Wir beten dich an Tag und Nacht Nacht und Tag Wir beten dich an Wir beten dich an Nacht und Tag Wir beten dich an Ich komm von dir Und alles geht zu dir Und alles geht zu dir Und dir gebührt die Ehre Du bist würdig, Herr 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 Und alles kommt von dir Und alles geht zu dir zurück Die gebührt die Ehre Die gebührt die Herrschaft Die gebührt die Ehre Die gebührt die Ehre Die gebührt die Ehre Du bist würdig, oh Herr Sous-titrage ST' 501 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 Mache dich bereit, der König kommt. Steh auf, David. Steh auf, David. Wenn du bist nach meinem Herzen, schäme dich nicht. Steh auf, David. Steh auf, ihr Fürbitte. Oh, steht auf, ihr Propheten. Steh auf, ihr Evangelisten. Steh auf, ihr Wächtern. Oh, Tag und Nacht. Bete dich dich an. Denn ich sah deine Hände durch Wort für die Sünde und deine Füße geheftet ans Knaus. Ich sah deine Hände durch Wort für die Sünde. Ich sah seine Füße heftet ans Kreuz. Dann sah ich sein Haus und verwundet die Seite und du liebe ich Jesus und Jesus und er liebt mich. Und er liebt mich. Ich sah deine Hände durch Wort für die Sünde. Ich sah seine Füße und sah seine Füße die Hälfte an Kreuz. Dann sah ich sein Haus und verwundet die Seite und er liebt mich. Und er liebt mich Jesus und Jesus und Jesus mit mir. Ich sah seine Hände Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.